Bonjour à vous, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler du Lyrica, dont le nom classique est Prégabaline. Lyrica c'est le nom commercial, le plus souvent quand vous achetez de la Prégabaline en France, c'est sous le nom Lyrica, et Prégabaline c'est le nom de la molécule, de la substance active contenue dans ce médicament. Donc pour concevoir cette vidéo, je m'appuie comme d'hab sur un article que j'ai fait pour mon site internet de kiné, kinédarbois.fr, vous retrouverez dessus toutes les sources sur lesquelles je m'appuie, notamment les études scientifiques qui essaient d'évaluer justement la balance bénéfice-risque de la prise de ce médicament. Et j'ai eu envie d'écrire cet article parce qu'en tant que kiné, mes patients et mes patientes, notamment atteints de problèmes neurologiques, me demandaient souvent mon avis sur ce médicament, et notamment sur l'intérêt ou non de le continuer dans leur cas s'ils ne voyaient pas d'efficacité, ou l'intérêt de le prendre parce qu'ils avaient entendu parler quelqu'un et ils n'osaient pas forcément aborder ce sujet avec leur médecin. Donc nous, kiné, on est formés justement à aller rechercher les données dans la littérature scientifique internationale pour apporter un petit éclairage aux personnes qui nous demandent notre avis sur ces médicaments-là, pour aller plus loin que notre propre expérience personnelle ou professionnelle. Donc je vais particulièrement répondre à cette question qui est, est-ce que c'est un médicament dangereux ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires ? Lesquels, pour que vous puissiez vous juger, si au regard des effets secondaires connus, eh bien ça vaut le coup ou non de tenter de prendre ce médicament dans votre cas ? Donc déjà, dans quel cas il est prescrit en France ? Il a l'autorisation de mise sur le marché pour les douleurs d'origine neurologique, neuropathique, par exemple en cas de neuropathie diabétique, chez les personnes qui ont des diabètes, dans les suites d'un AVC ou d'une maladie neurologique, la neuropathie des petites fibres, dans les cas, par exemple, des suites d'herpès, dans les cas de polynévrites alcooliques, donc dans les problèmes neurologiques liés à une surconsommation d'alcool. Il est aussi prescrit pour certaines formes d'épilepsie et pour les troubles anxieux généralisés, notamment en cas de fibromyalgie. Donc il a l'autorisation de mise sur le marché pour ces indications-là, mais parfois les gens peuvent le prendre aussi sous prescription pour d'autres indications pour lesquelles il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs rapports de faits d'instances sanitaires qui ont constaté qu'effectivement le Lyrica faisait partie des médicaments qui étaient prescrits en dehors de ces indications, notamment en cas de mal de dos, d'insomnie ou de syndrome des jambes sans repos. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai eu envie d'en parler, c'est que notamment les personnes qui avaient un lumbago, un mal de dos aigu, qui consultent souvent leur kiné, me posaient souvent des questions par rapport à ce médicament-là. Et il y a aussi beaucoup de fortes ordonnances pour ce médicament-là. Il y a un contrôle accru des pharmacies pour vérifier si les ordonnances sont fiables, parce qu'il a un effet un peu euphorisant. Donc, quels sont les effets secondaires du Lyrica et quelles sont aussi leurs fréquences ? Parce que c'est vrai qu'il y a parfois des effets secondaires extrêmement graves pour certains médicaments, mais si ça reste une personne sur un million, ce n'est pas pareil que si l'effet secondaire touche une personne sur cinq qui le prend. Donc, c'est pour ça que quand on a ces données-là, je vous dirai aussi à quelle fréquence surviennent à priori ces effets secondaires. Donc, la plupart des effets secondaires décrits et dont je vais parler pour la prégabaline ou Lyrica, ils sont d'insensité légère à modérer. Ils dépendent beaucoup de la dose, donc plus on prend une dose importante ou rapprochée, plus il y a un risque qui surviennent. Et ils surviennent surtout au cours des deux premières semaines du traitement. Après, il y a une sorte, entre guillemets, d'accoutumance, et en tout cas, votre corps réagit mieux. Et il tolère mieux et il développe moins d'effets secondaires. Donc, les deux effets secondaires les plus courants qui surviennent chez une personne sur dix, quelle que soit la quantité prise, c'est la somnolence et les vertiges. Et ensuite, pour d'autres effets secondaires que je vais lister, là, ça concerne plutôt cinq personnes sur cent, donc un nombre moins important. Donc, ces cinq personnes sur cent, elles développent un ou plusieurs des effets secondaires que je vais lister ici. et donc, plus souvent, deux fois plus souvent en moyenne que les gens qui prennent un placebo. Donc, ça va être la somnolence, les vertiges, une vision floue, des difficultés de concentration ou d'attention, d'où d'ailleurs la recommandation de ne pas conduire quand on prend du Lyrica, la sensation d'avoir la bouche sèche, des oedèmes périphériques, périphériques, ça veut dire des gonflements des membres inférieurs ou des membres supérieurs, surtout au niveau des chevilles, ça, ça survient chez huit personnes sur cent, et de la prise de poids. Donc, vous voyez que ce sont des effets secondaires qui sont quand même relativement graves, en tout cas, bien sûr, la gravité d'un problème de santé, c'est quelque chose de relatif, mais en tout cas, voilà, on parle de ce type d'effet secondaire-là. Sachant aussi que ça veut dire qu'il y a neuf personnes sur dix qui prennent ce médicament-là et qui ne ressentent ou décrivent aucun effet secondaire. Le Lyrica, il est aussi connu pour provoquer des idées noires chez certaines personnes sans qu'on ait de chiffres précis sur la fréquence de cet effet secondaire-là. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il y a un risque quand on arrête le Lyrica ? Est-ce qu'il y a un syndrome de sevrage ? Est-ce qu'il y a de la dépendance qui s'installe ? Alors oui, il existe un risque lors du sevrage, surtout quand on arrête d'un coup le Lyrica, et surtout si on l'a pris pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Plus on le prend longtemps et plus on devrait en fait diminuer progressivement la quantité prise jusqu'à l'arrêter et pas arrêter d'un coup. Donc les effets secondaires pendant cette phase, si on l'arrête d'un coup particulièrement, c'est des insomnies, des nausées, des maux de tête, de l'anxiété, la nervosité, de l'irritabilité, de la transpiration excessive et de la diarrhée. Alors bien sûr, pas forcément tous effets secondaires, parfois un seul. C'est pour ça qu'il est recommandé de consulter, de prendre l'avis d'un médecin généraliste au moins, voire d'un neurologue, pour vous aider à diminuer progressivement les quantités prises, surtout si ça fait des mois ou des années que vous le prenez. Sachant aussi que l'utilisation chronique sur plusieurs mois ou années du Lyrica, elle peut entraîner une dépendance physique, et un risque d'abus associé à son utilisation, notamment en prenant d'autres médicaments comme les opioïdes, la morphine ou des substances. Donc certaines personnes se demandent aussi si finalement l'Irica n'est pas une drogue. Alors ça dépend en fait beaucoup de ce qu'on met en fait derrière. Drogue, ça a peut-être une connotation négative drogue, alors que selon la définition qu'on prend, n'importe quel médicament est une drogue dans la mesure où il a un effet sur nos hormones, sur notre système cérébral. Donc je vous laisse à vous votre propre interprétation de ce terme-là. Est-ce qu'il fait dormir ? Oui, effectivement, il a un effet à susciter la somnolence, voire à aider à dormir certaines personnes, mais par contre il ne reste pas indiqué pour les troubles du sommeil. On privilégie d'autres substances ou d'autres approches non médicamenteuses pour les troubles du sommeil. Certains se demandent s'il a un effet secondaire au niveau des yeux. Donc oui, il y a des troubles visuels, une vision floue ou double qui est parfois décrite dans des effets secondaires relativement fréquents chez une personne sur dix. Est-ce qu'il provoque des tremblements ? Alors c'est raisonnable de penser que ça puisse être un symptôme associé aux autres effets secondaires que j'ai décrits, bien que ce ne soit pas explicitement décrit dans la littérature. Concernant la prise de poids, j'en ai parlé, oui, effectivement. Et il y a une prise de poids chez un peu plus d'une personne sur dix qui le prend à partir de 600 mg de prégabaline par jour. Est-ce qu'il y a un risque en cas de surdosage de Rilirica ? Eh bien, oui, si on en prend trop. C'est pour ça qu'en général, c'est un médicament qui est sous ordonnance avec une augmentation graduelle en fonction de votre ressenti. On n'augmente pas, par exemple, la quantité prise si on y voit déjà un effet positif sur nos douleurs. Donc, c'est à prendre en général une ou deux ou trois fois par jour et souvent en prise de 75 mg en augmentant au fil et à mesure des semaines. Donc, dans ce cas-là, normalement, on limite le risque de surdosage. Il y a un dosage quotidien maximal, ultra-maximal à respecter pour éviter les surdosages qui est de plusieurs centaines de mg par jour. Et on parle vraiment de surdosage à partir de 8000 mg par jour avec des problèmes d'altération de la conscience, si on prend ces dosages-là, de dépression ou d'anxiété. Et chez certaines personnes qui prennent de la prégabaline, en plus d'autres substances qui agissent sur le système nerveux central, on observe des blocs cardiaques, donc des problèmes au niveau du cœur, d'arythmie, des crises épileptiques et, encore plus rarement, mais ça peut arriver, des décès. Donc là, je vous ai fait une petite infographie qui récapitule un petit peu les principaux effets secondaires connus, décrits dans la littérature scientifique internationale du Lyrica. Vous pourrez la retrouver sur l'article. Alors, qu'est-ce qui augmente le risque d'effet secondaire ? Il y a une équipe de recherche japonaise qui a essayé de chercher, de répondre à cette question-là. Et voici leur conclusion. La somnolence apparaît surtout chez les personnes qui prennent depuis longtemps du Lyrica. Il faut donc limiter la dose au minimum en cas d'apparition de cet effet secondaire. Les vertiges, ils sont plus susceptibles de survenir chez les personnes âgées et la prise de poids et le gonflement, l'œdème, chez les personnes qui ont un taux élevé de créatinine dans le fer. Et il est aussi recommandé de ne pas prendre d'alcool ou d'autres traitements anti-épileptiques quand on prend du Lyrica pour éviter justement les effets secondaires. Donc, il y a aussi des contre-indications à la prise de ces médicaments, notamment le fait d'être allergique, d'être enceinte, ça c'est une précaution, et le fait d'allaiter aussi par précaution parce qu'il semble que la prégabaline passe dans le sang maternel. Concernant les effets à long terme de la prise continue de Lyrica, c'est beaucoup plus dur de se prononcer parce qu'il y a moins d'études qui suivent les gens sur plusieurs années. Donc, finalement, pour conclure, est-ce que c'est un médicament dangereux ? C'est difficile de répondre oui ou non à cette question parce que forcément, comme tout médicament, comme tout traitement qu'on prend, il y a un risque potentiel d'effets secondaires qu'il faut bien mettre en relief avec les effets bénéfiques potentiels. Donc, je ne me suis pas penchée spécifiquement sur ce sujet-là des effets bénéfiques décrits parce que les patients m'interrogeaient plus sur les effets secondaires que les effets bénéfiques, mais si vous souhaitez que je crée du contenu à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous avez des remarques, si il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous avez des questions, eh bien, laissez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre. À bientôt. Bonne journée à vous.